Évariennes, Évariennes, militantes, militants de force au peuple, Notre planète vit des moments difficiles du fait d'une pandémie dont il est à priori impossible de déterminer avec précision les répercussions directes et indirectes sur plusieurs aspects, notamment sanitaires, économiques, sociales et politiques. La crise du coronavirus ou COVID-19 qui a débuté en décembre 2019 en Chine se vit à ce jour sur tous les continents. En effet, l'Afrique n'est pas indemne par rapport aux canaux de transmission de la crise. D'ailleurs, cette crise s'y développe, c'est lentement, mais progressivement. Notre très cher pays, la Côte d'Ivoire, a connu son premier cas officiel le 11 mars et est à ce jour à son cinquième cas confirmé par le ministère de la Santé et de l'Eugène publique. Nous souhaitons prendre l'établissement aux malades. Les mesures sanitaires alors annoncées et recommandées par le ministère de la Santé et de l'Eugène publique pour freiner la progression du virus sur le sol ivoirien se sont montrées insuffisantes. Par conséquent, le Conseil national de sécurité s'est réuni ce 16 mars autour du président de la République et a informé l'opinion sur les dispositions arrêtées par le gouvernement. Qui du reste, lesquelles dispositions vis-à-vis de la progression du virus sont à saluer, car à se mesurer. C'est le lieu de saluer le personnel de santé pour l'immense travail qu'il accomplit dans la discrétion totale. Nous demandons au gouvernement de doter les centres de santé de matériel conséquent pour faire face à cette crise et à tous les risques liés au métier du personnel de santé. Tenant compte de l'approche du gouvernement, il sera aussi indiqué de prendre des mesures additionnelles vis-à-vis des transports en commun et des marchés qui connaissent nos pratiques peuvent être de hauts lieux de transmission de la maladie. Il convient en outre que le gouvernement soit davantage transparent dans la gestion de la crise et améliore la politique de sensibilisation. Cependant, permettez que je m'attarde sur les impacts probables de la pandémie sur l'économie nationale dans un futur proche. Nous ne le dirons jamais assez, notre économie est extravertie, exagérément dépendante de l'extérieur. Plusieurs secteurs, pourtant essentiels à la vie sociale, dépendent de l'extérieur et rien de significatif n'est fait pour inverser la tendance. Vous observez, par exemple, les parts des marchés respectives de la Chine et de la France, estimées à environ 25% et 18% des échanges commerciaux de notre pays. En effet, d'une part, notre pays, dont le succès repose sur l'agriculture des rentes, importe annuellement près de 1,5 million de tonnes de riz, plus de 400 000 tonnes de poissons et de viande congélées. D'autre part, nous importons près de 90% de produits pharmaceutiques et la quasi-totalité des technologies de l'information et de la communication pour n'inciter que ces produits-là. D'ailleurs, plusieurs entreprises nationales se ravitaillent sur les marchés chinois et français, ou plus largement sur celui de l'Union européenne, alors que ces pays, aux zones économiques, du fait de la pandémie, connaissent une baisse de leur production. À ce jour, le commerce, avec ses zones économiques, est en voie de se gripper face à la menace du virus, la fermeture des frontières et la réduction significative des déplacements des personnes. En outre, vu les mesures du gouvernement, qui a décidé, entre autres, de la fermeture pour un temps de ces entreprises et d'établissements, notamment privés, sans avoir fait cas de mesures d'accompagnement, le manque à gagner sera assurément significatif pour les propriétaires de ces entreprises, pour les travailleurs et leurs différents partenaires. Dans ces conditions, quels sont les risques économiques auxquels notre pays s'expose ? Bien malin qui pourra répondre avec certitude. Évidemment, dans une telle situation, une mauvaise anticipation ou une inerxie entraînera assurément des tensions sociales, voire politiques, dans une période préélectorale déjà bien crispée. Le ralentissement du commerce entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires commerciaux, la fermeture progressive d'entreprises locales, pourrait entraîner, selon la loi, de l'offre et de la demande, une hausse des prix des produits importés et même celle des produits locaux, aménuisant ainsi le pouvoir d'achat des populations. Aussi, devant la difficulté à s'équiper, plusieurs entreprises de tailles diverses seront condamnées à réduire leur production ou à fermer occasionnant ainsi un important chômage, de même qu'un déséquilibre du secteur informel pour voyager d'emploi. Tout cela créera, à n'en point douté, une importante crise sociale au sein de notre fragile nation en construction. C'est dans de telles situations que l'on comprend bien mieux l'importance de doper la production nationale et de domestiquer les richesses du pays. Ivoirienne, Ivoirien. Bien plus que ce qui se passe en Chine, en Italie, en France, pour ne citer que ces pays frappés malheureusement de poing fouet par le coronavirus. Les conséquences économiques sur notre pays seraient catastrophiques. si elles ne sont pas anticipées par des décisions conjoncturelles de politique économique et sociale. Aussi, demandons-nous au gouvernement, au-delà du regard qu'il porte sur le volet sanitaire, dans le but de le freiner, et donc de freiner la progression du virus. Nous demandons donc au gouvernement de mettre en place dans l'urgence un comité interministériel qui pourrait s'élargir à quelques organisations sociales et à un groupe d'espérés en économie ou toute autre matière sociale à l'effet d'adopter plusieurs mesures qui permettent de prévenir et de gérer les crises économiques et sociales à venir. Il faut, entre autres, obligatoirement dégager plusieurs milliards de nos francs pour protéger les entreprises, les travailleurs et le commerce national. Il y va de la survie de notre économie face à ce virus qui n'a ni passeport, ni visa, ni préférence, ni distinction de classe. Les pays qui résisteront économiquement à cette crise sont ceux qui ont un système de production intérieure, réel et non fictif et qui auront suffisamment su protéger leurs petites et moyennes entreprises. Ivoiriennes, Ivoiriennes, militantes, militants, Il est vrai que nous sommes en année électorale et que les ambitions des politiques prennent le pas sur les effets de cette pandémie. Pour autant, oui, pour autant, je formule le vœu que la classe politique ivoirienne se donne le temps de se retrouver afin qu'ensemble, nous nous pensions sur la nécessaire union nationale pour indiguer ce qui, de toute évidence, pourrait affaiblir notre pays dans les jours, semaines ou mois à venir. L'homme ne gouverne pas un pays où il n'y a qu'il y a de mort. C'est la raison pour laquelle il faut savoir se tourner et maintenant vers ce qui devrait nous unir, à savoir la survie de la nation. J'en appelle à une mobilisation générale des populations pour qu'ensemble, en suivant les consignes et les mesures du gouvernement, en changeant nos comportements sociaux inappropriés, en nous mettant à la disposition de toutes les initiatives prophylactiques, nous puissions éviter à notre beau pays ce drame que les pays occidentaux et asiatiques, mieux équipés, gèrent avec peine. Ivoiriennes, Ivoiriens, nous avons là l'occasion de montrer que nous sommes un peuple qui sait dépasser ses peurs et ses faiblesses pour affronter courageusement les défis qui se présentent à lui. Force à vous, force à nous, force au peuple, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501